Le LOSC, qui je vous le rappelle, recevra Nantes mercredi prochain pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. En effet, le week-end dernier, les Dogs ont croqué les Ouskaliens en s'imposant 1-0 en 16e de finale. Une semaine après ce derby plutôt inattendu, l'excitation et l'adrénaline commencent doucement à retomber du côté des Ouskaliens. Bien sûr, ce match restera gravé dans leur mémoire pour longtemps. Mais cette semaine, retour à l'entraînement avec en ligne de mire le prochain match en CFA2. Demain, Ouskal se déplace à Arras. Un retour à la réalité que le club va devoir gérer, car après ces bons résultats, Ouskal est forcément attendu au tournant. On va écouter l'entraîneur du club, Régis Bogart, au micro de Frédéric Ragnon. Je ne pense pas qu'on puisse parler de gloire quand on vient de disputer deux matchs. Mais par contre, c'est vrai que l'hypermédiatisation, je pense, va donner au moins dans les semaines qui arrivent ici, une force supplémentaire à nos adversaires. Je pense que nos joueurs ne pourront pas être surpris parce qu'on va leur expliquer. Ils devront quand même être attentifs parce que tout en leur ayant expliqué, ils le verront au fur et à mesure sur le terrain. Et bien déjà dès demain soir, on aura déjà une réponse face à une équipe qui en plus actuellement va très très bien, qui je pense a également encore de vraies belles ambitions. On va voir comment on va être capable de répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada